bonjour les enfants c'est papa mon mur étonnalisé psychiatré car c'est l'ouvert ma salle d'attente est toujours bandé pour vous les enfants ouah répé répé quand on se réveille le matin on finit de faire la toilette on veut t'entendre dans l'après on veut t'entendre le soir avant de se coucher on veut t'entendre peut-être pas trop sûr de toi mais nous t'écoutons dans tout le monde entier je dis dans tout le monde entier nous t'écoutons continue à nous divulguer des conseils des conseils qui vont nous aider demain et après demain tu sais pourquoi parce que quand le changement devient inéluctable même les actes de conservation les plus compliqués deviennent les actes de changement bienvenue à la clinique les enfants bonjour les enfants répète après moi répète répète rapidement après moi le médicament contre la haine c'est l'amour répète cousin c'est pas ton malin tu te réveille le matin tu sais pas quoi dire le médicament contre la haine c'est l'amour le médicament contre la division c'est l'amour le médicament contre le mépris c'est l'amour le médicament contre la misère spirituelle le médicament contre la misère spirituelle c'est l'amour le médicament contre la pauvreté la pauvreté c'est l'amour le médicament contre la division la pauvreté la misère spirituelle la détresse c'est le même médicament les enfants le plus important c'est de savoir qu'est ce que vous faites comment c'est que vous l'utilisez et quelle est la place que ça utilise comme carburant dans votre vie on vous le dit toujours si vous faites des choses par amour si vous luttez par amour si c'est ça le carburant qui vous guise alors vous formerez rapidement ce qu'on appelle un peuple une nation faire nation c'est à dire avoir un lien d'affection faire nation ne pas faire tribalisme le tribalisme n'est pas l'amour aimer son frère du village ce n'est pas l'amour se lever un matin et trouver sur un poste faire aimer quelqu'un parce qu'il est de sa tribu suivre quelqu'un parce qu'il est de votre tribu et vous devez être son 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 militant ce n'est pas de l'amour parce que l'amour pour votre tribu si ce n'est pas l'amour pour le pays ce n'est pas l'amour lorsque vous prenez l'amour que vous devez avoir pour le pays et vous le mettez pour votre tribu pour votre tribu lorsque vous prenez l'amour destiné au pays destiné à grandir le pays destiné à faire nation sur une base affective lorsque vous prenez cet amour là et vous le donnez à votre tribu à votre famille alors il ya de fortes chances que le pays lui en bâtisse et c'est ce qui se passe aujourd'hui vous croyez que vous pouvez aimer vos frères du village plus que le pays mais vous oubliez un truc c'est que si le pays est dans cette situation aujourd'hui c'est justement parce que vous avez décidé d'aimer vos frères du village et pourquoi vous allez vous réfugier derrière vos frères du village c'est dans l'espoir que s'ils ont quelque chose ils vont vous donner mais vous voyez très bien que ça ne marche pas comme ça vous voyez très bien que ça ne marche pas comme ça c'est pour automatique sinon au niveau du sud là tout le monde aurait une villa si le fait que le frère du village a ça veut dire que tout le monde a déjà non ça veut dire que même dans le sud depuis au moins 42 ans que pour mba est là dans le sud tout le monde allait avoir une villa les routes allaient être climatisées les routes allaient être climatisées parce que vous croyez que l'amour pour vos tribus ça détruit le camarade l'amour de la tribu de la tribu la tribu est un obstacle la tribu est un obstacle dans le fait dans le process de faire des peuples tant que vous ne sortirez pas des tribus tant qu'on ne sortira pas des tribus et des sous tribus le plus important c'est de comprendre que ce qui nous arrive aujourd'hui ce n'est pas la socellerie c'est un process et diviser diviser vos intérêts en tribus et en sous tribus est un process politique les réunis autour d'un état pour faire peuple et nation devrait être aussi un projet politique c'est pour ça que quand vous écoutez des choses comme l'équilibré régional aujourd'hui vous comprenez ce que ça a fabriqué après 42 ans de business c'est très important le remède contre la division c'est l'amour ok l'amour du pays le remède contre la pauvreté d'un pays c'est l'amour pour ce pays parce que vous lorsque vous servez le pays tout le monde en rayonne le pays lui même donne à manger à tout le monde quand on sait du pays mais comment pouvons-nous continuer de vivre dans un endroit où les gens n'arrêtent pas de se servir du pays ils se servent de leurs petits postes ils se servent du pays ils se servent même de leurs tribus il y en a qui partent dit là-bas que non je suis nommé parce que je suis je suis un un boulot de tel endroit va dans le village là va dans le village là où la raison pour laquelle on a nommé c'est un enclavement les populations de ce village souffrent oui les enfants on a structuré un état dans une logique de pauvreté spirituelle quand on vivait dans un peu où il y a les élites des choses comme ça là ça vient un jour mon ami charité pas il me disait souvent que le problème du cameroun ce sont les élites elles sont prévare parce que les élites sont l'expression même du tribalisme et de la division les élites les élites sont même l'expression même du tribalisme et de la division c'est à dire que créer des élites des gens qui n'ont aucun poste est réel par exemple mais parce qu'ils viennent du village les élites de la léquier les élites de la moufouakon les élites de savoir les élites de bami léquier les élites de les élites de l'ouest oui tous ces petits mécanismes cette structuration politique à réussir ce qu'il ya quelques jours ça a réussi à ne plus à pousser les gens à ne plus voir le cameroun comme un pays il y a un gars au Cameroula avec Tony Nobody il s'appelle Tony c'est un gars que je connais bien le Tony Nobody je le connais très bien et ce bonhomme je l'ai toujours vu ramper là dans le doigt là au calme ça dit que bon qui c'est qui c'est qui fait le show c'est-à-dire qu'il ramasse à tous les râteliers il y a quelques mois je l'ai vu poster quelque chose jamais il n'a pas de politique il n'a jamais demandé la libre jamais ça ne l'intéresse pas à lui il était tellement là et puis bon comme l'âge vient l'âge c'est quelques jours qui te rappellent que tu n'es plus un enfant maintenant c'est un vieux l'eau il peut plus faire le malin la première sa photo avait trois choses il y avait émile parfait il y avait Samuel eto et il y avait une coigne et il disait voici les droits des droits quoi quoi envoyer de Dieu sur terre oui simplement il a comme lui il a commencé à connaître la politique en mode en mode ville en mode tribaliste c'est à dire que avant ça je n'avais jamais vu prendre une position politique quelconque avant ça je n'avais jamais vu prendre une police une position politique quelconque jamais il était toujours là à tirer ici à manger à tous les râteliers à monter à descendre et tout et mais il pas fait signe à fuir au cameroon et vous voyez très bien que ils ont quelque chose en commun tous ceux qui sont bassards tony nobody c'est un bassard donc il est dans la politique tribale un gars qui qui est comme une référence à doit là un gars qui est comme une référence à doit là mais pour peu qu'il entre dans le débat public de la politique il se dévoile comme un jeune politique tribale en disant que la jeunesse pour lui la jeunesse commence avec avec et tous les ces gens qui mènent cette politique tribale là la jeunesse commence avec une coigne ça finit avec sa mère et tout ça dit qu'on dit même qu'il y a un galabou quand même à yaoundé là émilien pas fait attendre il n'est pas jeune il est jeune bibounissa qui est en prison là il n'est pas jeune il est jeune à wassoumispam qui est en prison là il n'est pas jeune il est jeune non 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 pour eux la jeunesse commence et ça c'est quand quand vous avez déjà réduit le pays quand vous avez déjà réduit le pays en votre village c'est à dire que le gars a réduit le pays tout un pays en son propre village ça veut dire que l'amour pour le pays est foutu il est capable de prendre le pays et donner en coigne ou bien dadis kamara parce qu'ils sont bassards il fait même le procès aux autres jeunes en disant que à l'époque de la tête j'ai vu ça à l'époque de la tête il y avait c'était d'autres il y avait d'autres noirs qui qui vendaient d'autres noirs et maintenant il ya des jeunes qui 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 sacrifie d'autres jeunes et il met qu'à l'affiche samuel et tout un coin lorsque vous avez une vision réduite du pays fermez votre gueule fermez votre gueule vous avez rien à dire c'est compliqué mais vous voyez c'est cette pensée là qui détruisent pays la pensée réduit crise réduit un peuple en détrébue et l'amour des tribus détruit l'amour du peuple l'amour que vous avez pour votre début et vous et vos sous tribus est un obstacle est un obstacle pour le développement du cameroun sortez les tribus l'amour que vous avez pour votre tribut et vous et vos sous tribus est un obstacle pour le développement du cameroun sortez des tribus, les enfants. Je suis désolé, le Cameroun a besoin de vous. Et lorsque vous serez au service du Cameroun, vos tribus vont en rayonner. Mais vous ne pouvez pas servir vos tribus avant le Cameroun. Vous allez fragmenter le pays. C'était le premier podcast de la journée. Les enfants en direct de la clinique. Love you all. C'était papa. Que de l'amour.